Bon, qui aurait pensé qu'une série comme She-Hulk allait en réalité nous livrer l'un des éléments manquants à l'un des plus grands mystères du Marvel Cinematic Universe ? Un grand mystère qu'on a souvent évoqué sur la chaîne, l'occasion pour nous d'enfin réunir toutes les pièces du puzzle. Encore mieux, les nouveaux éléments qu'on possède nous permettent de couvrir une période très mystérieuse du MCU. Les 5 ans qui ont suivi, le claquement de doigts de Thanos, les 5 ans durant lesquels seule la moitié de l'humanité a évolué sur Terre, période où on ne sait absolument pas ce qu'a fait Tony Stark et Hulk, car c'est bien de ce duo-là qu'il s'agit. Un duo qui s'est réuni pendant les 5 ans du Snap pour mettre en place un projet secret, notre exploration d'aujourd'hui. Et vous allez voir que cette théorie va vous permettre de donner vie à plusieurs autres, pouvoir enfin répondre à des questions qu'on pose depuis des années, ou même nous aider à mieux comprendre le futur de certains personnages ainsi que leur retour. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Eros F et aujourd'hui, on parle du projet top secret de Tony Stark. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Des champions badass, des boss tenaces et des millions de joueurs à travers le monde. Red Shadow Legend a tout pour plaire, surtout qu'on parle d'un jeu que vous pouvez emmener partout avec vous. Et c'est juste fou quand même de se dire que la première sponsor de Red sur la chaîne date de plus de 2 ans, et c'est encore plus fou de voir qu'on est entre temps plusieurs centaines de milliers d'abonnés de plus sur la chaîne. Et c'est entre autres grâce à des sponsors comme Red qui soutiennent activement la chaîne et participent à cette belle aventure. Et comme notre aventure sur cette chaîne, Red Shadow Legend n'a lui non plus pas chômé. Le jeu a beaucoup évolué et changé avec de nouvelles mises à jour et un nouveau contenu régulier. De mon côté, ça ne change pas, le PVP reste l'un de mes modes de jeu préférés où l'on peut affronter d'autres joueurs pour montrer qui est tout simplement le plus fort. Et ce mois-ci, Red vient de nous sortir une nouvelle fonctionnalité colossale, l'éveil, en plus d'un nouveau donjon brutal, la forteresse des jumeaux de fer. Si vous réussissez à vaincre les jumeaux de fer, vous en tirez un avantage majeur. Vous pouvez éveiller vos champions et transformer leur performance au cours du combat grâce à la puissante bénédiction. Vous en voulez encore ? Il y a encore une nouveauté. Red vient de sortir une version légendaire surpuissante du champion préféré de tout le monde, le Death Knight. Et tout ce que vous avez à faire est de vous connecter et de jouer à Red pendant 7 jours entre aujourd'hui et le 27 octobre, et vous ajouterez l'ultimate Death Knight à votre collection. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également utiliser le code promo DECARISIS pour obtenir un tas d'objets gratuits afin de faire passer instantanément votre nouveau champion le plus fort au niveau 50, Ascension 5 étoiles. Si vous n'avez pas encore téléchargé Raid, cliquez sur mon lien en description ou scanner mon code QR ici à l'écran. Ainsi vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$, avec un champion épique gratuit, Rector Drass, 200 000 pièces d'argent, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat d'ancien pour que vous puissiez faire apparaître de superbes champions dès votre entrée dans le jeu. Voilà, bon jeu et bon visionnage. Si le film Avengers Endgame nous suggère que Tony Stark n'a pas chômé durant les 5 ans qui séparent la fin d'Avengers 3 de celle du 4, Spider-Man Far From Home nous a permis de confirmer l'information, notamment via Edit, l'un des projets secrets de Tony Stark, pour veiller sur le monde et le protéger. Souvenez-vous la fameuse IA, Even Dead I Am The Hero, les lunettes et les drones, etc. Et maintenant qu'on sait à 100% que Tony Stark a mené à bien au moins un projet durant les 5 ans, il n'est alors pas difficile de l'imaginer travailler sur autre chose, d'autres projets, puisqu'on parle d'une durée de 5 ans. Tony a toujours été obsédé par l'idée de protéger le monde, et on a vu que sa défaite contre Thanos n'a rien altéré à son désir de trouver un moyen pour protéger le monde, et ce, même après sa mort. Et voilà qu'on découvre qu'il a traîné avec Bruce sur une longue durée, où ils ont eu le temps entre autres de fabriquer un labo, celui qui utilise Banner dans la série She-Hulk, et même qu'ils ont eu le temps d'installer un bar au bord de la mer, histoire de passer un moment sympathique après une bonne journée de travail. En bref, le duo Tony et Banner étaient de retour, pour une raison encore mystérieuse. Et je crois que vous commencez à voir où je veux en venir. Le duo Tony et Banner, c'est un duo assez connu pour avoir créé plusieurs choses. Ils se comprennent bien, leur duo est efficace, ils arrivent à collaborer et s'entendent parfaitement. C'est un petit peu le duo scientifique fou du MCU. A rappeler que c'était justement ce duo qui avait mis en place Ultron, la fameuse IA qui est devenue le grand vilain d'Avengers 2. De plus, Bruce Banner est l'une des rares personnes qui, on peut le dire, fait partie du cercle proche de Tony, puisque ce dernier fait confiance à très peu de personnes. Si les deux se sont retrouvés et qu'il est question d'un laboratoire, c'est qu'ils ont mis quelque chose en place. Car je vois mal Tony juste venir aider Banner sans retour, juste pour lui faire plaisir, surtout en sachant qu'il venait de perdre contre Thanos. Jusque là, tout semble logique. Maintenant, ici je vous disais qu'il était possible d'apercevoir la tête d'un robot Ultron, là où Tony et Banner avaient créé leur labo. Ah oui, là ça devient très intéressant. Et c'est à partir de là que les théories vont commencer à fuser, et qu'Internet va débuter le jeu des théories concernant ce que Tony et Banner ont fait dans ce labo, aperçu dans la série Hoshi Hulk. Et les possibilités sont très nombreuses, la plus évidente étant celle de la création d'une version améliorée d'Ultron. Une folle théorie, mais qui a beaucoup de sens. Recréer une version d'Ultron qui n'a, entre autres, pas été altérée par la gemme de l'esprit, car cette dernière a énormément influencé la création d'Ultron. En bref, remettre Ultron au goût du jour, et faire en sorte que cette fois, il puisse faire ce qu'il était destiné à faire, protéger et non détruire. Et cette possibilité, je l'aime beaucoup, puisqu'elle permet d'expliquer et lier tous les éléments entre eux. Tony et Banner, un labo, 5 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé, les restes d'un robot Ultron, soit peut-être les restes du code de l'IA d'Ultron. Puisque Ultron, c'était une intelligence artificielle, avant de choisir d'avoir un corps. Dans tous les cas, le casque d'Ultron, c'est la preuve que quelque chose s'est passé dans ce labo, avant que Banner ne se dédie à son propre projet, de devenir le professeur Banner. Et que le MCU décide de nous donner cet indice précisément, comment vous dire que je trouve ça très louche. Est-ce qu'on parle d'un retour pour Ultron dans les prochaines phases ? Ou alors est-ce que notre univers va enfin avoir droit, dans le futur, à une version parfaite d'Ultron, qu'on a pu apercevoir dans l'univers 838, lorsque Doctor Strange a voyagé à travers le multivers ? Une preuve qu'il est possible de créer un Ultron qui ne va pas déraper. Après tout, peut-être que le même scénario a eu lieu dans l'univers 838, une version ratée d'Ultron, mais qui va être recréée plus tard et qui cette fois sera fonctionnelle, et sous l'autorité des Illuminati. Car oui, les événements peuvent être similaires dans plusieurs univers, sans avoir lieu en même temps. La preuve en est que Tony Stark a rêvé qu'il avait une fille qu'il va appeler Morgan, alors que dans notre univers, sa fille n'arrivera que plusieurs années plus tard. Les rêves étant une fenêtre qui s'ouvre sur d'autres univers, si on croit ce que Multiverse of Madness nous explique. Ensemble, il est possible d'avoir un futur qui ressemble à ce qu'on a vu dans Multiverse of Madness, plusieurs années après l'univers 838. Et vous allez voir que cette seule constatation va nous permettre de créer de nouvelles théories avec d'autres vidéos. Maintenant revenons-en au projet secret de Tony et Banner, qui pourrait être lié à Ultron selon beaucoup de personnes, et comme on l'a vu, ça semble se tenir. Mais pour ma part, il faut croire que tous ces éléments m'ont mené sur une toute autre piste. Après tout, sur cette chaîne, on fait toujours les choses à notre manière, et on pointe du doigt ce que d'autres explorateurs ont peut-être oublié de creuser. Le projet le plus important sur lequel Tony et Banner ont travaillé, c'est naturellement la création d'Ultron. Sauf que, on a tendance à oublier ce qu'est Ultron, à la base. Une intelligence artificielle, ni plus ni moins. Et c'est en réalité sur cela que le duo a avancé. Mettre en place une IA plus avancée que celle d'Ultron, et lorsqu'on se sépare du terme Ultron pour se concentrer sur celui d'une intelligence artificielle, le résultat ainsi que le projet en lui-même pourrait être entièrement différent. Se repencher sur ce qu'ils ont fait sur Ultron ne pourrait en réalité servir que de base pour quelque chose d'encore plus grand. La création d'une intelligence artificielle qui réplique le fonctionnement de quelqu'un. On l'a vu, Tony Stark a toujours fait évoluer ses créations. Il n'est pas du tout le genre à souhaiter refaire la même chose. Si depuis le début, il s'est créé une armure, œuvré à ce que l'armure l'assiste durant ses travaux, puis lorsqu'il se bat, il a petit à petit cherché à rendre le processus le plus autonome possible. Les armures ont été manœuvrées à distance, puis elles sont devenues autonomes avec le temps, jusqu'à ce que le projet Ultron arrive, et avec lui l'envie que les armures puissent être efficaces par elles-mêmes, gérées par une intelligence artificielle créée dans cet unique but. Sauf que le souci majeur était que cette IA ne pouvait pas agir comme Tony le souhaitait, pas entièrement, puisqu'elle n'était pas Tony Stark. Comment peut-on alors améliorer davantage le processus, si ce n'est mettre de sa personne dans les armures ? Et ça, ça a toujours été pour moi la suite logique. C'est la création d'une IA qui réplique à 100% Tony Stark. Son intellect, sa manière d'innover, sa manière de voir les choses, ses qualités et même ses défauts. Surtout ses défauts. Car c'est ça qui permet à Tony d'être ce qu'il est. Et cette théorie, je l'adore. Que le duo Tony et Banner s'est reformé, le temps de mettre en place le projet ultime de Tony, j'adore l'idée. Puisqu'elle permet d'utiliser l'élément de la théorie du retour d'Ultron, mais d'une toute autre manière, d'une manière insoupçonnée. Puisque recréer Ultron signifie en réalité replonger dans la création d'une IA plus avancée. Et surtout qui pourrait avoir un tout autre but, meilleur que celui d'avant. Après tout, qui de mieux que Banner pour aider Tony, celui avec qui ils ont créé l'IA d'Ultron, il lui fait entièrement confiance, c'est un ami proche, bref. Il est l'une des rares personnes qu'il peut confier, sans projet mais également sans secret, sans projet ultime pour créer une réplique de lui-même, une intelligence artificielle Tony Stark. Encore une fois, l'avenir va nous aider à en savoir plus, mais dans tous les cas, c'est une certitude. Tony Stark et Banner ont mené à bien un projet secret durant les 5 ans, qui séparent Avengers 3 et 4, et que le MCU décide de nous en parler maintenant. Aujourd'hui, c'est que le projet va bientôt se révéler au grand public. Je compte sur vous pour me donner vos retours concernant ces théories. Laquelle vous préférez ? Quelles sont vos idées autour du projet secret de Tony Stark et Banner ? Est-ce que vous pensez que Tony Stark va encore avoir son rôle à jouer dans le MCU ? L'espace commentaire est là pour ça. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur le MCU ou d'autres univers. Tous les liens importants sont en description. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada